Posé devant la Seine, entre la passerelle des Arts où flâne les amoureux et le plus vieux pont de Paris, le Pont Neuf, l'Hôtel de la Monnaie est l'un des plus beaux exemples de l'architecture française du XVIIIe siècle. C'est là que Guy Savoie, dans son restaurant sacré meilleur du monde pour la troisième année consécutive, partage ses émotions. Un parcours élégant et ombreux débouche sur la lumière du fleuve. C'est le grand architecte Jean-Michel Villemotte qui a conçu cette mise en scène de la lumière. Le décor est peuplé d'œuvres d'art pour que le regard se réjouisse avant les autres sens. On vient du monde entier pour les huîtres, dans leur nage glacé et leur granité à l'algue et au citron. Pour un assemblage multicolore de légumes, pour un rouget barbé avec la mer en garniture, pour un dessert au pur chocolat ou pour une soupe d'artichaut à la truffe noire qui symbolise ce que Guy Savoie a reçu en héritage et ce qu'il veut transmettre au monde. Tout commence par le temps. Le temps de cultiver, d'élever, de cueillir, de créer. Puis vient la précision, le geste maîtrisé, la glace, le feu. Bientôt, la cuisine devient faumilière. Mais cette apparence d'agitation traduit une organisation sans faille. Une intention sans tension. Tous les acteurs de ce théâtre ne sont pas sur la scène. Certains qu'on ne voit pas ont semé et produit. Émincés, rôtirent, grillés. Chaque acte rend hommage aux hommes de la campagne et à ceux de la mer. La cuisine est l'art de transformer instantanément, le moins instantanément est primordial, en joie, j'espère en tout cas, des produits chargés d'histoire. Alors, nous, pour la soupe, qu'est-ce qu'on fait ? Une technique technique qui s'appelle tourner les artichauts, c'est-à-dire enlever toutes les feuilles jusqu'à arriver à ce fameux cœur d'artichaut. On va cuire et ensuite réduire en purée, puis en soupe, avec une truffe. Pour les Français, l'artichaut évoque l'enfance. Les feuilles retirées une à une, plongées dans une vinaigrette et raclées avec les dents, un mais humble et économique. Guy Savoie cuisine l'artichaut avec des truffes noires, mais la douceur, l'anxuosité sont bien celles des temps anciens. Des hommes et des femmes venus de plusieurs continents apprennent et partagent. Ils apportent leur diversité et leur talent. Ils resteront ou repartiront un jour, plus riches d'émotions à offrir aux autres. Il arrive que le bon et le beau se confondent, dans des assiettes signées Virginie Hamo, dans des salles à manger où l'art est omniprésent. Tout aura commencé ici, dans ces cuisines où les fours refroidissent et que le départ des derniers convives désertifient. Les gestes accomplis, les parfums de mœurs, les souvenirs, instantanément transformés en joie, s'inscriront pour longtemps dans la mémoire des visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada